Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes seuls ici. Nous ne réalisons pas combien profond est le sentiment de séparation. Mais alors, le lien avec tout était simplement indescriptible. Je marche simplement sur une colline verte. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission David McGinley. Comment ça va, David? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien, mon ami. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis impatient de parler avec vous de vos expériences. Votre parcours a été plutôt intéressant jusqu'ici. Oui, je le pense aussi. Je ne crois pas que nous donnerions notre accord pour le voyage si nous savions ce qui nous attend. Ou peut-être que si, et nous oublions avant de nous lancer. Je ne sais pas, mais quelle aventure incroyable. Un sacré périple. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, avant de nous plonger dans les aspects les plus intéressants, les vraiment intéressants de votre voyage, à quoi ressemblait votre vie auparavant, votre expérience de quasi-mort? Eh bien, cela racontait la vie d'un grand homme qui était vraiment très timide. Jeune homme prétentieux qui ne savait pas vraiment qui il était dans ce monde immense, mais qui faisait semblant, tout comme beaucoup d'autres jeunes hommes, en cherchant sa voie à tâtons. J'ai toujours été très introverti et timide. J'ai grandi dans une famille de cinq, alors tu te bats pour ton emplacement à la table. Alors, je restais surtout dans mon coin, exactement. Et je poursuivais ma route, tombant par hasard, amis et intéressants des expériences et sujets ayant provoqué de fortes réactions. Puis, un événement majeur, on m'a diagnostiqué un cancer. Maintenant, on vous a diagnostiqué un cancer avant votre expérience de mort imminente? Oui, à cette époque, j'avais 17 ans. Oh, mon Dieu! Ce n'était pas un type de cancer dont la plupart des gens ont entendu parler. Le nom complet est le péranglium, et c'est 90 % de ces tumeurs se développent sur la glande surrénale. C'est une tumeur encapsulée qui se trouve sur cette glande et produit un cocktail molotov de substances chimiques. Ainsi, son danger ne réside pas dans sa capacité à se propager et à compromettre le métabolisme du corps et différents organes, mais plutôt dans le fait qu'il reste là, prêt à exploser. Il contient de la dopamine, de la noradrénaline, des catécholamines. Ce sont des substances très dangereuses. Et cela veut dire, la mèche est allumée dès que ma glande surrénale se met en marche. Alors, dès l'instant où je suis excité ou en colère ou encore effrayé, même en faisant de l'exercice, cela activerait la glande surrénale provoquant l'explosion de la tumeur. La plupart des gens meurent en environ 30 secondes. J'ai eu de la chance. Je subissais de petites explosions et elles me semblaient être des crises d'angoisse. Alors, je ne savais pas que j'avais cette tumeur en moi. Et le truc, c'est que ma réponse métabolique était plus faible parce que la première tumeur était dans ma vessie. Donc, je l'éliminais en urinant les métabolites et cela ne se dirigeait pas directement dans mon système circulatoire. Donc, j'ai survécu. Le médecin a dit, oh, c'est un paraganglium. La plupart, 90 % sont bénins, ne vous en faites pas. Vous êtes en bonne santé. Mais cela a repoussé encore et encore à quatre reprises et à chaque fois, c'était plus pire. Puis-je vous poser une question rapide avant d'oublier? Quand on vous a dit pour la première fois que vous aviez un cancer, comment réagit un jeune de 17 ans? Le gérer? Parce que je sais que je n'aurais pas pu le gérer à 17 ans. Alors, je me demandais, comment l'auriez-vous géré? Eh bien, moi non plus, je n'ai pas vraiment compris car le médecin a dit que c'était bénin. Je croyais être tiré d'affaires, pensant que c'était juste une étrange tumeur. Puis, à la bibliothèque, j'ai cherché des infos sur le paraganglium. Après le mot bénin, j'ai juste fermé le livre et me suis dit, hé, j'ai échappé à celle-là. Mais ça m'a fait prendre conscience des choses et ça m'a poussé à me poser des questions difficiles. Quel est le sens de la vie? Ça a été moins une. Peut-être que je devrais arrêter de me limiter et sortir de ma zone de confort. Je n'ai cessé de poser des questions qui ont mené à de meilleures questions. Ainsi, à cause du cancer, je suis allé à l'université et j'ai étudié le sens de la vie. Alors, ça vous a lancé sur un chemin que vous n'auriez jamais emprunté. Exactement. J'avais en tête de devenir à la fois ingénieur du son et photographe. Cela me plaisait vraiment. Pas du tout. J'ai étudié la philosophie et la religion comparées, me plongeant toujours plus dans ces matières. Cela m'a conduit à une communauté, enfin, une communauté chrétienne. Et j'ai vécu beaucoup de joie et un fort sentiment d'appartenance. Mais je n'arrivais pas vraiment à adhérer à la foi telle qu'elle m'était présentée. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond et je n'avais pas le vocabulaire, ni le langage, ni le contexte pour l'exprimer. Alors, je suis bien allé au séminaire où l'on forme les ministres du culte, pasteurs, et j'ai creusé encore plus profond. Je n'ai fait que continuer. Vous creusiez en quête d'une chose précise, la vérité. Oui, effectivement, je cherchais ce fondement. La nature du mystère fondamental d'où découle toute réalité, y compris la doctrine et la théologie associées, semblait être des fenêtres. Mais il y avait quelque chose au-delà. J'étais en stage, donc avec une église assignée en tant que ministre stagiaire, bien que je ne fusse pas un croyant fervent. Je comprenais que j'étais lié à ce mystère, et ce mystère se manifestait en la personne du Christ, ce que j'ai finalement interprété comme un terme désignant l'essence de tout, la conscience universelle. Je suis actuellement en stage, et une autre tumeur est revenue, et elle devient active, et je commence à avoir des crises, et je perds connaissance, et mon cœur s'emballe. C'était vraiment difficile, car je pensais encore que c'était de l'anxiété. Ça a vraiment atteint ma confiance en moi. Je perdais connaissance. J'avais des vertiges en montant en chair. Exactement. Je plaisante souvent que je fais dormir beaucoup de gens le dimanche matin, mais c'est mauvais signe si le pasteur s'évanouit. Eh bien, permettez-moi de vous demander, après toutes ces études approfondies, et nous discuterons de votre expérience bientôt. De ce point de vue, pourquoi pensez-vous que la tumeur revenait sans arrêt? Il doit y avoir une raison. Je suis persuadé qu'il y a une explication quand de telles choses surviennent. Elle a véritablement transformé le cours de votre existence. Cependant, elle revenait constamment, ce qui était intriguant. Non pas une ou deux fois, mais bien quatre fois. Vous avez déjà réfléchi à cela? Pourquoi est-ce arrivé ainsi? Oui, c'est parce que je suis vraiment têtu. C'est souvent comme ça que ça marche. Autrefois, je posais souvent cette question, mais je ne le fais plus maintenant, car je ne recevrai jamais de réponse. Je ne parviendrai jamais à comprendre cela depuis ce côté de la pelouse. Alors, au lieu de me demander pourquoi j'ai reçu cela, je me demande maintenant ce que je vais en faire. Alors, ça devient carburant pour la vie, pour vivre, pour se connecter, pour l'aventure. Eh bien, c'est cette philosophie selon laquelle la vie ne m'arrive pas. Elle se déroule pour moi, à bien des égards. Et je ne suis pas une chose au monde. Je suis une pensée du monde. Une manière très intéressante de voir les choses. D'accord, donc. Parlons de votre expérience de mort imminente. Comment cela s'est-il produit? Et pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? C'était pendant un stage. C'était cette deuxième tumeur. C'était vraiment de la chance parce que je suis mort dans une chapelle d'hôpital. C'est un assez bon endroit pour partir. Ah, c'est fortuit, en effet, mon ami. Oui. Il y a les médecins, il y a les infirmières. Vous avez des personnes de foi. Et je me levais pour commencer mon sermon. Je n'étais que deux, trois minutes dedans. et j'ai senti que ça arrivait. Lorsque la tumeur se manifeste, c'est comme recevoir un coup dans le ventre. Une chaleur intense nous envahit soudainement. On commence à transpirer abondamment et le cœur s'emballe. Et je respire profondément. Respire encore. Calme-toi. Mais je n'ai pas pu et je me suis évanoui. J'étais parti avant de toucher le sol, ce qui est bien parce que ma taille est de deux mètres et trois centimètres. Ainsi donc, commotion cérébrale est... C'est une sacrée chute, monsieur. C'est une sacrée chute, comme on dit. Une sacrée chute. Oui, je me suis évanoui et j'étais parti. Et soudainement, beaucoup d'expériences de mort imminente. Vous avez une expérience hors du corps, n'est-ce pas? Vous vous voyez d'en haut. Moi, je n'ai pas eu ça. J'étais soudain dans un autre royaume. C'est vraiment difficile à décrire. Je suis convaincu que tous vos invités en discutent. Dès que vous essayez de le mettre en mots, vous le réduisez et la pauvreté des mots est tout simplement insuffisante. Cependant, ça semble simple. J'étais sur une colline verdoyante. Il y avait un arbre au sommet de la colline. Je voulais courir vers l'arbre. Avec chaque fibre de mon être, je ne faisais qu'un avec tout. Je pouvais sentir chaque brin d'herbe bouger. Je pouvais sentir la lumière couler et cette lumière était imprégnée d'amour et elle coulait à travers moi. Je pouvais sentir l'arbre s'abreuver de lumière. Mais c'est encore plus essentiel. Je me sentais vraiment comblé et je me sentais ici en discutant avec vous. Une énorme quantité de matière est dans mon subconscient dont je ne suis pas conscient. Je pense à la délicieuse odeur du poulet qui vient de la cuisine pour le dîner et je repense à cette longue journée passée assis à l'hôpital entouré de patients luttant contre le cancer. Je ne suis pas tout à fait là. Aucun n'y respecte. Compris. Mais à ce moment-là, j'étais parfaitement intégré en totale harmonie, pleinement conscient. Il n'y avait aucun aspect de moi-même qui était réprimé ou auquel j'étais aveugle. Je pense que c'est pourquoi les gens disent qu'ils ont l'impression d'être chez eux. Nous ne prenons pas pleinement conscience de notre solitude ici, ni de l'ampleur, ni de la profondeur du sentiment d'isolement que nous éprouvons. Mais vraiment là, le lien avec tout était simplement indescriptible. Je marche simplement sur une colline verte. Et c'était bien moi, n'est-ce pas? Alors, avais-je un égo? Eh bien, je ne suis pas sûr il se pourrait que non. Cela a été l'intégrer. Après tout, il me semble que je n'ai fait qu'effleurer à peine le seuil de l'immensité de tout ce qui se trouve au-delà mais j'étais toujours moi et j'avais encore un corps, une entité humanoïde bipède. Une perception d'un corps. Oui. Ce corps n'était pas comme ça, pas du tout. Et je n'étais pas seul là. Il existait là une entité, un être vivant, humain, et pourtant pas tellement plus que cela, ce que je suis vraiment. et c'était une silhouette masculine. Si je devais le décrire, je ne pourrais pas le faire visuellement. Son apparence importait peu. Il personnifiait l'amour et la puissance, ainsi que la sagesse et la compassion et beauté et émerveillement et autorité. c'est ainsi qu'il apparaissait. Mais il avait vraiment l'air de mon meilleur ami. Il me connaissait depuis toujours et je le connaissais aussi. Beaucoup de gens me demandent, puisque je suis ministre chrétien, eh bien, on dirait Jésus. Vous avez rencontré Jésus ? Et pour être honnête, je n'ai jamais pensé que ce serait le grand patron. Je me disais, bon, c'est un stagiaire, un apprenti de l'entrepôt ou quelqu'un comme ça, n'est-ce pas ? Mais cela importait peu qui il était. Il était fortement marqué par ce trait distinctif par la conscience christique, l'amour divin ou tout autre nom que vous préfériez. Alex, nous avons eu juste cette conversation détendue. Il l'a dit, je sautais de joie comme un enfant à Noël. Je disais, je suis chez moi, je suis chez moi, je suis chez moi. Et il a dit, ouais, c'est super de te voir. David, bienvenue. C'est super de te voir. Et j'ai dit, c'est super de te voir aussi. Allez, cours vers l'arbre avec moi. Donc, je me comporte comme un enfant. Et il a dit, oh non, vraiment, tu ne peux pas monter là-haut, mais allons faire une promenade et discuter un moment. Alors, on marche ensemble dans l'herbe et nous discutons de ma vie. Et il a dit que les choses se déroulent vraiment très bien. je suis conscient qu'il parle de ma vie en général et je suis conscient que j'ai une vie ici et que je ne suis plus là-bas. Mais, peu importe à quel point tout semblait aller bien, je persistais à dire, c'est génial, allons à l'arbre. Il répondait, non, tu te débrouilles bien, mais il te reste encore beaucoup à apprendre. Cela est important. Et j'ai dit, ça n'a pas d'importance. Je suis là, chez moi. Je n'ai pas été irrespectueux, n'est-ce pas ? J'étais simplement plein d'enthousiasme et tellement content, débordant de tant de vie et d'une vitalité jamais ressentie auparavant en ce lieu. Et alors, j'ai répondu, non, allez, on y va pour jouer. Car je savais que si j'atteignais l'arbre, si je parvenais au sommet de la colline et voyais ce qu'il y avait de l'autre côté, je ne reviendrais jamais ici. Ce qui est courant, il y a souvent cette limite, cette frontière, fenêtre, porte, expérience. Oui, une fenêtre ou porte quelque chose. Oui. Point de non-retour atteint, point de non-retour atteint. Je voulais vraiment éviter ça car je ne voulais pas avoir à revenir ici. Une autre chose que disent la plupart des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, c'est genre, je ne veux pas revenir, je ne veux pas retourner. Pas question. Pas question. Il a dit, écoute, le travail que tu as à faire est vraiment important et je savais que ce n'était pas des choses précises, c'était sur l'épanouissement amoureux et pas seulement le mien, mais aussi pour aider les autres. et j'ai ressenti toute l'importance de cela. Et il le savait. Et il a dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça va aller, nous serons avec toi. Je savais que je ne gagnerais pas la dispute. Je t'en prie, dis-je, ne me renvoie pas. Tu ne peux pas faire ça pas après mon arrivée. Je viens tout juste d'arriver et il a posé sa main sur mon épaule et j'ai senti cet amour, cette compassion a flué en moi. Il a dit, ça va aller, nous serons avec toi. Nous t'accompagnerons à chaque étape et ça ne prendra pas longtemps. À tout à l'heure. Boum, te revoilà. Vraiment? Donc, il n'y avait aucun tunnel lumineux ni de bilan existentiel. Lorsque vous évoquiez votre vie, diriez-vous que cela s'apparentait à une sorte de bilan, comme si vous teniez des conversations détaillées sur des aspects particuliers de votre existence? Je ne qualifierais pas cela de bilan de vie classique, comme dans la plupart des autres témoignages, lors d'une expérience de mort imminente. Mais il m'a fait comprendre l'importance de ma vie, l'ampleur de ce qui allait se dérouler par la suite, l'importance de ceci. et revenir à la chose la plus difficile. C'est misérable. Vous savez, ce qui est vraiment fascinant, c'est que, je sais, pour avoir vu d'autres de vos interviews, que vous vous plongez dans la physique quantique et dans la science du pourquoi nous sommes ici, de la réalité de la vie en général, les grandes questions. Et l'autre jour, je discutais avec un physicien quantique à propos de « Notre vie ressemble beaucoup à un jeu vidéo et nous sommes des avatars et il y a un joueur qui est la conscience, celle qui perçoit ce qui se passe, la conscience, l'âme, le moi supérieur. Et cela, nous ne savons pas vraiment dans quelle direction nous allons, vous pousse dans la direction où vous devez aller. Et certains entêtés, tels que vous et moi, seront fermement rappelés à l'ordre du genre « Non, ne passez pas par cette porte. » Et vous faites genre « Non, mais je veux vraiment passer par cette porte. » N'y allez pas. Commence juste à te gifler pour te dire « Non, c'est le chemin. » Et c'est vraiment fascinant de voir comment, après avoir parlé à tant de personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes, elles semblent toujours savoir que si tu dois revenir, c'est genre « Non, tu dois revenir parce que ceci et cela vont arriver. » Donc, il y a comme un plan, une sorte de cartographie, d'une idée générale, genre « Ces grandes choses vont arriver et tu vas devoir faire ceci, cela et cela. » Et si tu envisageais la situation comme si c'était un jeu vidéo, tu es conscient des niveaux qui t'attendent, car tu les as déjà lus ou expérimentés, tandis que le joueur, lui, n'en a pas la moindre idée. Alors lance-toi. J'apprécie tellement cela. Tu as tout résumé. C'est exactement ça. Et je n'ai pas le droit de me souvenir de ça, des informations, de ces détails précis. Je savais juste, il m'a montré, il m'a dit que je savais la nature de ce travail. Mais dès que je suis revenu là-dedans, j'ai dû tout oublier. C'est bien cela. Ce qui signifie vous trébucher en avançant tout autant qu'auparavant, mais cela demeure bienveillant. Encore pire, car vous possédez un certain nombre d'informations. Autrefois, l'ignorance était une bénédiction. Maintenant, vous pensez, zut. J'ai maintenant en tête quelques points essentiels et c'est encore plus frustrant à ce moment précis. De plus, vous ressentez éternellement la nostalgie de ce que vous étiez devenu. Oh, je peux seulement l'imaginer parce que là, vous savez ce qui se trouve de l'autre côté. Vous vous dites, oh, je ne veux plus jouer à ce jeu. Je désire aller là où les joueurs se retrouvent désormais, là où les avatars se rassemblent et interagissent. Et pourtant, je suis conscient que j'émane de cela. Je n'en ai jamais été séparé, même si cela semble bien être le cas. D'accord, car je reste dans cette réalité où tu es profondément enraciné. Alex, dès que tu reçois reconstitué et dès l'instant où tu es réincarné, tu commences à ressentir la densité de la chair et l'attraction de la gravité et la fange des mots et comment les pensées doivent se suivre l'une après l'autre et combien elles sont totalement inadéquates et cette réalité qui est tellement plus réelle que tout cela, simplement. Je pense que cela s'infiltre dans votre subconscient. Cela pénètre au cœur de votre être parce que vous ne pouvez pas l'intégrer immédiatement. Vous traversez une dissonance existentielle. Vous êtes passé d'un niveau de conscience à un autre tellement vaste, puis vous êtes de nouveau comprimé en celui-ci. C'est ce qui s'est passé. Je me suis senti de retour à l'hôpital. Sur le sol, j'entendais les voix des médecins et des infirmières qui tentaient de me réanimer, bien que je ne ressentais aucune douleur à la poitrine, même s'ils m'avaient fait un massage cardiaque. Et ma femme de cette époque, elle était furieuse, effrayée et a dit « Tu étais parti, quoi, 15 minutes. Pas de poux, pas de respiration. » Ça m'était égal. Ça m'était complètement égal. Je ressentais seulement... J'avais mal de tête. Je me sentais vraiment perdu. Cette réalité que j'ai effleurée a été rapidement reléguée au second plan de ma conscience. Ils m'ont enveloppé dans une couverture. Je me sentais vraiment mal à l'aise et étrange. Ils ont vérifié mes signes vitaux, n'ont rien trouvé d'anormal et m'ont renvoyé chez moi. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis glissé dans mon lit. J'ai remonté les couvertures et j'ai pleuré. Je ne savais pas pourquoi je faisais mon deuil. C'est fascinant de voir qu'une fois sachant que vous êtes dedans, si j'utilise l'analogie, le jeu, une fois conscient d'être joueur dans le jeu, vous ne désirez plus participer au jeu lorsque vous n'êtes pas conscient d'être un joueur impliqué dans celui-ci et que votre moi supérieur ou l'âme ou encore la conscience vous oriente à travers ce jeu, vous existez simplement. Car ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ce n'est pas un voyage facile. Ce n'est pas un jeu facile à jouer. C'est vraiment difficile. Et je ne joue pas bien à ce jeu. Mais c'est fait exprès. C'est conçu pour te mettre au défi. C'est intentionnellement conçu pour que tu galères. C'est fait pour toi, pour que ce soit constamment le cas, mais c'est comme l'entraînement. Tu vas à la salle, tu soulèves des poids. C'est dur, mais il faut endommager le muscle pour qu'il se renforce. C'est ainsi qu'il se développe. Soulever, répéter, pas besoin de croire que ça va servir à quelque chose. Fais-le simplement et le muscle se développera avec le sommeil et la nutrition. Dans ce jeu, je ne suis pas compétitif. Je ne suis pas agressif. mais j'ai toujours ressenti cette séparation depuis le fondement de l'être. Et donc, cela a ravivé ma foi d'une manière totalement nouvelle. Je ne formulais plus mes prières comme des requêtes adressées à un Dieu extérieur. Désormais, je participais activement à la conscience divine. Et Dieu n'était pas d'un vieil homme à la barbe blanche assis sur un trône. Dieu est un mot pour désigner le fondement de l'être, d'où provient toute la réalité existante. Ainsi, comment puis-je honorer la lumière divine en toutes choses, les moments sacrés et ordinaires? Mais c'est parce que vous êtes coincé dans cela et vous aspirez à cela. Vous faites encore des bêtises pour combler le vide. Prenez des décisions vraiment imprudentes. C'est difficile parce que vous savez que c'est imprudent et vous le faites quand même. Ah, c'est vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, je dois vous demander, donc une fois revenu, votre cas est très intéressant. Je n'avais jamais entendu parler d'une expérience de mort imminente comme la vôtre où l'on est parti pendant 15 minutes, ce qui signifie techniquement une mort cérébrale. Vous ne devriez avoir aucune conscience. Vous étiez à l'hôpital, entouré d'infirmières et de médecins. Donc, ils peuvent tous, en quelque sorte, témoignage que cela se produit réellement. Donc, cela remet déjà tout en question. Et ensuite, ils vous renvoient chez vous le jour même sans même rester pour une observation, ce qui est vraiment fascinant. C'est comme si vous aviez eu, pour ainsi dire, une simple et banale indigestion. Vous avez été assommés. On vous a renvoyés chez vous après et vous avez vécu cette expérience de mort imminente pendant le processus. Je suppose que les séquelles de cela, ce que vous venez de dire concernant la différente conception de la foi et la manière dont vous interagissez avec la conscience divine. Mais comment les gens autour de vous ont-ils géré cette nouvelle version de vous-même? Parce que c'est quelque chose qui arrive, du moins à toutes les personnes avec qui j'ai parlé ou dont j'ai entendu parler qui ont vécu une expérience de mort imminente. Ils reviennent complètement chéngis. Et bien, j'aime penser que j'étais déjà une personne assez bien avant que cela ne se produise. Il est certain que mes principes ont considérablement évolué. Je n'ai mentionné cela à personne. Je l'ai gardé secret pendant de longues années. Mais j'ai constaté qu'en l'espace de quelques mois après mon retour de stage, c'était déjà ma dernière année de séminaires, que j'avais développé une certaine sensibilité à l'énergie. Ainsi, j'ai exploré ce domaine et me suis formé en toucher thérapeutique, modalité de guérison énergétique. Et même en faisant cela, je peux le sentir palpité entre mes doigts. C'était différent. La route s'étend devant était différente car j'avais des expériences mystiques. Des choses que je ne pouvais pas ignorer. Pouvez-vous donner un exemple? C'est comme ces exemples typiques où vous pensez à quelqu'un et soudainement il vous appelle ou vous pouvez lire l'énergie de quelqu'un, de ses pensées. Mais elles sont si éphémères. Je ne voyais pas ça comme une capacité. Je me disais juste, tiens, c'est étrange. Mais maintenant, avec le recul, c'est plutôt, oh, la vache. C'est plutôt pas mal en réalité. En fait, c'est une chose très courante. Je ne prétends pas être exceptionnel. Une étude remarquable menée par l'Institut des sciences noéthiques a démontré que plus de 90 % des individus vivent ces états de la conscience qui ne sont pas ordinaires, des instants éphémères dans leur vie. Mais ils se sont nettement intensifiés lorsque mon cancer est revenu pour la troisième fois. Alors, vous avez eu deux alertes au cancer, une expérience de mort imminente et apparemment, ça ne vous suffit pas. Alors là, ils se disent, il n'a toujours pas compris. Il nous faut lui envoyer au moins une, peut-être deux autres alertes au cancer. D'accord. Donc ça, c'est intéressant pour moi parce que maintenant, vous recevez à nouveau le diagnostic de cancer. Le même, n'est-ce pas? Le même. Exactement le même. Donc, vous recevez à nouveau le diagnostic du même cancer. Après, être allé de l'autre côté et être revenu. Une petite partie de vous s'est-elle dit, oh mon Dieu, j'espère que c'est celui qui va m'emporter parce que je veux juste y retourner. J'ai déjà entendu ça. Oui. J'avoue que chaque fois que j'étais sur la table d'opération, je murmurais une petite prière en me disant, oh, s'il vous plaît, laissez-moi mourir, ne serait-ce qu'un instant. D'accord. Allez, juste un coup d'œil. Je ne demande pas tout le plat. Ce serait génial. Je souhaite simplement retourner sur le terrain. Et chaque fois que je revenais à moi après l'opération, sans rien sentir, je me réveillais. Me trouvant en salle de réveil, ma toute première pensée était toujours, oh, allez, en avant. S'il vous plaît, je n'obtiens rien. Eh bien, puis-je vous demander alors, vous êtes manifestement devenu plus conscient, plus attentif aux choses. Votre vibration, votre conscience s'est globalement élevée, atteignant un niveau supérieur après cette expérience de mort imminente. Et puis, frappé par ce diagnostic de cancer, encore une fois, vous vous demandez, qu'est-ce qui m'échappe ? Avez-vous fait une auto-évaluation ? Comme avez-vous cherché en profondeur et pensé, d'accord, cela arrive encore pour une raison, j'étends plus d'infos maintenant. Pourquoi cela se produit-t-il encore à ce moment précis ? Oui, et ma conclusion a toujours été, je présume, que j'ai encore beaucoup à mûrir. Qu'est-ce que cela essayait de vous apprendre, cependant ? Quelle leçon, cette facette, le cancer de votre vie, cherche-t-elle à vous enseigner ? Avez-vous déjà compris cela ? Eh bien, ce que j'en ai tiré, c'est apprendre à aimer. Apprendre comment mûrir et pour me réveiller, vous vous intéressez à la théorie intégrale, un modèle excellent. Les écrites de Ken Wilber. Honnêtement, je n'ai pas fait ça sans raison, en commettant de nombreuses erreurs, car sans savoir aimer, on finit par blesser les personnes qu'on aime. Je l'ai réalisé en agissant égoïstement, sans faire preuve de prévenance. Et me voici maintenant ordonné, effectivement, à un ministre. Mais je ne savais pas ce que j'ignorais, et il me restait encore beaucoup de maturité à acquérir. Oui, le cancer a fait ça. Dans votre ministère. Vous êtes toujours un peu en désaccord avec les enseignements par rapport à ce que vous considérez comme la vérité, le problème religieux dont vous parliez tout à l'heure, comme la fenêtre, mais c'est plutôt brumeux. Pas tout à fait là. Exactement. Oui, il y a une certaine tension, mais voyez-vous, je suis pasteur luthérien, donc si vous connaissez les anglicans et les catholiques, les luthériens, c'est très similaire. Donc, vous avez vos protestants et vos catholiques, et les luthériens ont commencé ce désordre il y a 500 ans. Mais dans son essence, la foi luthérienne est un mouvement de réforme. Toujours améliorer la foi. Et c'est précisément ce que je fais. Mon langage se concentre sur la conscience. Mon rôle est celui d'aumônier d'hôpital, où j'accompagne des patients atteints de cancer et ceux en soins palliatifs en réanimation. Ainsi, j'encourage à appréhender la souffrance. Utiliser souffrance comme processus fonctionnel qui s'attèle à la déconstruction de l'ego, comme un processus graduel d'éveil qui conduit progressivement à la transformation. C'est très efficace pour cela, et cela déclenche, bien sûr, des mécanismes de défense de l'ego pour l'autopréservation. Et cela ne nous plaît pas, mais c'est ce que provoque la souffrance. Donc, encore une fois, je ne demande pas pourquoi est-ce arrivé. J'aide les gens. Je dis, d'accord, c'est un puissant carburant pour la transformation. Comment allons-nous utiliser cela pour mûrir et s'éveiller dans l'amour? C'est très puissant. Ton ami? Sur la colline herbeuse, il disait la vérité. Tu as un travail très important à accomplir. J'ai plusieurs membres de ma famille qui sont médecins, et j'ai côtoyé le domaine médical la majeure partie de ma vie. Pas personnellement dedans, mais juste à côté. Donc, je suis familier avec ce qu'ils font et comment ils le font. Et à côtoyer les patients, je ne peux qu'imaginer. L'assistance que vous fournissez à de nombreuses âmes grâce à votre labeur est inestimable. Il est véritablement crucial d'offrir à quelqu'un la compréhension des raisons pour lesquelles il endure des moments difficiles. Et comment ils peuvent transformer cela en quelque chose de positif dans le parcours de leur vie? Oui, et ensuite, je partagerai un outil que j'utilise qui est vraiment puissant et il provient de la tradition bouddhiste. C'est une méditation appelée Tonglen. Cela signifie recevoir et donner. Je suis assis à côté d'une personne. Il se pourrait qu'elle soit en proie à une profonde détresse existentielle car elle a peur de la mort. Elle est préoccupée par le poids de la douleur et de l'anxiété que cela pourrait causer à ses proches. Et elle appréhende également les souffrances futures car ils ont une leucémie et cela ne se passe pas bien. Alors, je m'assois avec eux et je dis d'accord, utilisons l'énergie de cette souffrance. C'est une force puissante. Je veux que vous preniez sur vous les problèmes de tout le monde. Comme ça, regardez-les dans les yeux. Je le dis, c'est vraiment simple. Pensez donc au patient dans la chambre juste à côté. Il endure des épreuves tout aussi similaires. Vous êtes l'expert de votre propre expérience et de la lutte contre ces difficultés. Fermez les yeux et respirez profondément. Identifiez l'élément le plus grand comme un aspect puissant de ce qui rend cela difficile. Peut-être est-ce la peur de mourir ou le ressentez-vous. C'est juste ici dans mon cœur. Respirez profondément et laissez faire. Laissez-le vivre. Restez concentré. Inspirez plus de l'air du patient de la chambre voisine. Aspirez-le depuis leur corps vers le vôtre. Renforcez le vôtre en absorbant le leur. Lorsque vous expirez, renvoyez votre compassion. Cela pourrait être leur lumière. Pourrait-elle être les mots ? Je comprends. Avec toi, je saisis. Je suis tout à fait avec toi. Je dis que toi seul peux le faire. Inspire. Prends-le en toi. Expire. Puissant. Parce que la compassion n'est pas juste une intention bienveillante sans substance. Dans le bouddhisme, on vise à être bodhisattva, guerrier de la compassion. Non pas en réparant les choses, mais en t'enracinant profondément dans la réalité. Tu ne recules devant rien. Et maintenant, en absorbant la douleur des autres, tu acquiers de l'influence. Tu détiens du pouvoir. Tu fais une réelle différence. Les recherches le confirment. C'est bien le cas. Même si la personne est juste dans la pièce voisine, son métabolisme et ses signes vitaux commencent à se synchroniser avec les tiens. Cela est assez impressionnant, en effet. Je leur enseigne cela et cela change profondément leur rapport à leur propre peur et à leur souffrance et cela leur donne la force nécessaire pour affronter la réalité au lieu de chercher quelque chose qui pourrait s'avérer irréaliste. Je veux les ramener à cet instant précis, car c'est le seul instant qui touche véritablement à l'éternité. C'est fascinant. Puisque vous travaillez dans le domaine médical, je suis très intéressé d'entendre votre perspective sur la raison pour laquelle le milieu médical semble toujours rejeter le phénomène des expériences de mort imminente, EMI. Depuis les travaux de Raymond Moody, il y a eu une accumulation significative de données et d'études sur le sujet. De plus, certains physiciens quantiques suggèrent l'existence de preuves basées sur des principes de physique quantique mathématiques qui pourraient expliquer ces phénomènes, y compris les expériences de sortie hors du corps. Comment interprétez-vous ces développements et cette apparente ouverture de la science vers des phénomènes autrefois considérés comme paranormaux? De vos collègues, pourquoi pensez-vous qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir à cela? Et quelle est votre expérience? Je suppose, tout le monde sait que vous avez vécu une expérience de mort imminente. À un moment donné, et ils partent. Quand vous êtes à la cafétéria, comment ça se passe? Ils sont donc au courant car j'ai présenté le sujet lors de la conférence plénière, n'est-ce pas? Et c'était la conférence plénière la plus fréquentée de toute leur histoire et la mieux notée également. Il n'y avait même plus de place assise. Il y avait des centaines de personnes dans la salle et des liens de la résistance par sequels ne sont pas familières avec le sujet. Et l'équipe médicale est un crédit le modèle immatérieliste et mécaniste de réparer les corps. Ils n'explorent pas le mystère de la conscience. Ils ne sont pas bien informés sur la recherche qui la soutient. Je remarque que la grande majorité des infirmiers et des médecins en sont fascinés et y sont réceptifs. Je n'ai jamais été rejeté. Je n'ai jamais été confronté à la condamnation ou au ridicule. Au plus, le médecin pourrait dire « Eh bien, je ne sais pas. Je pense que c'est de l'hypoxie. Alors, je parlerai un peu d'hypoxie, mais cela peut créer une dissonance existentielle, encore une fois. C'est une réalité différente. Alors, je me dis, « Bon, eh bien, on le découvrira tous un jour, n'est-ce pas ? » Puis, on sourit, on rit tous ensemble et on passe à autre chose. Mais les infirmières assises sur le patient à l'approche de la mort, témoins de la conscience avant le décès, elles savent. C'est formidable. J'ai constaté qu'elles sont bien plus ouvertes à cela car elles ont davantage d'expérience avec la mort et elles sont toujours présentes. Et c'est remarquable. Je veux dire, vous savez quelles ont été les trois dernières paroles de Steve Jobs sur son. C'est ainsi. J'en ai des frissons quand je dis, genre, c'est incroyable. J'ai des gens dans ma famille qui travaillent en soins palliatifs et qui sont confrontés littéralement à la vision de la mort tout autour d'eux constamment. Et on ne peut pas être témoin de tant de choses sans se poser une ou deux questions. C'est impossible. On ne peut pas. À ce propos, as-tu vu le dessin humoristique du New Yorker où Dieu présente Jésus à Moïse en disant simplement « Moïse » et lorsqu'il présente Steve Jobs à Moïse, il déclare « Moïse, voici Steve. Il va s'occuper de mettre à jour tes tablettes. » C'est génial. Oui, c'est vraiment absolument génial. Une chose que je voulais te demander et j'ai déjà entendu parler de ça par toi et j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. La résurrection de Jésus était-ce ou cela aurait-il pu être interprété comme une expérience de mort imminente ou selon vous, d'après vos études et vos recherches, s'agit-il d'une résurrection? Je ne pense pas que ce soit une expérience de mort imminente. Je ne vois pas comment cela correspond à cela. Je pense vraiment que c'était une apparition mystique comme beaucoup l'ont vécu avec des anges. exactement. La majorité des gens à l'approche de la mort verront leur comité d'accueil. Cela commence par des rêves lucides et puis, à mesure que les jours et les heures passent, ils verront leur comité d'accueil paraître aussi réel, sinon plus réel, que les autres personnes physiques dans la pièce. Je suis convaincu que la résurrection de Jésus fut une manifestation authentique, mais différente. Sachez, des indices intéressants et subtils y sont. Marie, lorsqu'il se manifeste devant elle, est mue par le désir de l'étreindre, mais il la retient en disant doucement, doucement, « Tu ne peux pas encore me toucher car je ne suis pas encore monté au ciel. » Cela semble étrange. À quoi fait-il allusion? « Tu ne peux pas me toucher, ce n'est donc pas un corps normal. » Il fait aussi des choses bizarres comme apparaître et disparaître ou traverser les portes. Les disciples sont verrouillés à l'intérieur, mais lui, il entre, il surgit. Alors, je pense que c'est par localisation ou peut-être une sorte de manifestation sous une forme différente. Je ne pense pas que le corps ressuscité était comme notre corps. Vous dites qu'il n'est pas devenu zombie, c'est ça? Il ne déambulait pas tel un zombie à ce moment précis. Non, ce n'était certainement pas le corps physique, le corps que. se promener peut-être tranquillement, corps astral précis. Bien sûr, quelque chose dans ce genre. Et encore, si vous regardez les textes védiques, on y parle constamment de bilocation, avec les yogis et les grands maîtres ascensionnés qui sont capables d'être en deux endroits simultanément et d'autres phénomènes similaires. Donc, il semble que cela serait plus logique dans ce contexte. J'étais simplement très curieux d'entendre votre avis sur le sujet. Je suis curieux de savoir, parce que je sais que vous aimez parler ou que vous vous êtes plongé dans la physique quantique et comment la science rejoint la spiritualité. Pouvez-vous en parler du point de vue de quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente et qui a étudié la physique quantique et ses théories de la théorie de la simulation et de l'illusion dans le maya? Et selon la perspective d'une personne qui a effectivement vécu une expérience de mort imminente, que pensez-vous de la façon dont les choses se rejoignent à l'heure actuelle? Après tout, la physique quantique est présente depuis presque un siècle, mais elle n'a pas vraiment fait l'objet de grandes avancées. Depuis lors, en gros, mais progressivement, les gens commencent à... Je crois que c'était des personnes japonaises. Il y a des physiciens spécialisés dans la mécanique quantique qui ont démontré que la théorie de la simulation est non seulement mathématiquement possible, mais aussi potentiellement probable. Ils avancent que notre univers pourrait bien être un hologramme, une sorte d'illusion, une notion que les mayas avaient déjà évoquée il y a environ 5000 ans. Et c'était la conclusion de Stephen Hawking dans son dernier article publié juste après sa mort. Exact. Nous vivons dans une simulation. Alors, il s'agit simplement de changer la culture nécessite du temps. La science progresse à chaque enterrement de scientifiques. Max Planck est souvent cité comme l'un des pères fondateurs de la physique quantique. Regardez l'électricité. Même si cela date de très, très longtemps, l'adoption de cela dans l'industrie a nécessité presque un demi-siècle. Changer ses habitudes est une tâche difficile. Nous parlons d'un changement de paradigme total. Et pourtant, la nature de la réalité et le progrès tant sur l'échelle de l'évolution que sur celle de l'humanité est exponentielle. Les changements intervenus entre... Il y a de 250 000 à 50 000 ans, on ne ressentait pas l'impression de changements significatifs. Ils étaient si minimes et progressifs que cela prendrait. Il fallait probablement des décennies ou des centaines d'années pour que des mutations virales se produisent. Mais ce rythme de changement est exponentiel. Et maintenant, il suffit de quelques heures pour que des mutations virales surviennent. Notre croissance, adoption et intelligence en intégrant l'écriture, l'art, les mathématiques et la science. Observez la vitesse du changement. Regardez. L'œuvre de Ray Kurzweil sur ce thème est fondamentale, notamment sa théorie de la loi des rendements accélérés. Kurzweil, I.A., nous avons passé le point d'inflexion de la courbe. Nous sommes en pleine phase d'ascension. De ce fait, le rythme de changement et d'intégration de la théorie quantique et technologie spirituelle continuera à prendre de la vitesse et à se développer davantage. Nous avons maintenant une intelligence artificielle qui est sur le point de se concrétiser. Je ne sais pas si éveiller convient, mais l'intelligence artificielle générale devient vite consciente, peut-être. Et avec cela, les individus seront augmentés et ensuite intégrés au sein du cloud. Je pense donc qu'il y a une convergence entre la science et la spiritualité, car il s'agit vraiment de conscience et de connexion. Le problème n'est pas la science. Le problème, c'est le scientisme. Et le réductionnisme matérialiste est mort il y a cent ans. Mais les religions n'ont pas su suivre le rythme, rester à la page avec cela. Sans aucun doute, mon ami. Pas au programme de notre formation théologique, mais cela devrait l'être. Ainsi, je pourrais voir une formation en théologie intégrant la physique quantique et l'étude de la conscience est captivante. Il n'est pas essentiel d'attendre une action de l'Église pour aborder ces sujets. Cela se fait déjà. Votre programme en témoigne. L'intérêt pour ce domaine est considérable. Alors, cela se produit tout autour de nous. Je prévois cela d'ici l'année 2050. La deuxième réforme aura été réalisée, entraînant la fusion dans le temps attendu de la science et de l'esprit. Les recherches sur la conscience vont alors s'accroître de manière exponentielle, améliorée par l'IA. Je suis également préoccupé par tout cela car avec cette technologie, nous pouvons nous autodétruire. Nous détruisons la planète. Et tandis que les taux de pauvreté connaissent une baisse, les taux d'éducation, eux, sont en hausse. L'écart entre les individus extrêmement riches et le reste de la population ne cesse de s'élargir. Je suis totalement ignorant de ce que ces hautes sphères du pouvoir font du monde. Une partie de moi souhaite rester dans l'ignorance à ce sujet. Merci beaucoup et me consacrer simplement à mon travail sacré, ici et maintenant. Vous êtes pourtant une âme curieuse. Je jette tout de même un oeil à ces questions. Je pense que vous le disiez très clairement avec l'électricité. Pour faire une analogie, cette conversation montre que ça prend une éternité pour que les choses changent. Surtout, les gens se battaient pour de l'huile de lampe. Rockefeller était toujours du genre à dire non. L'huile de lampe doit remplacer cette histoire d'électricité parce que, franchement, il y avait beaucoup d'argent en jeu. C'est la même chose aujourd'hui avec le pétrole, les voitures électriques et les moteurs à combustion. Ça prendra du temps. On a des voitures électriques depuis la fin des années 90. On avait déjà la technologie... Les années 90. C'est vrai. Oui, tu as raison. J'avais oublié. Précisément quand je l'ai vu pour la première fois de ma vie. C'était dans les années 90. Mais effectivement, il y a des brevets pour les voitures électriques datant des années 30. Mais ils ont été écrasés. Mais je pense que tout va changer, je crois, en ce moment. Et je pense que tu serais d'accord avec nous. Nous vivons une transformation majeure dans tout. La conscience, le monde, la pandémie, tout ce qui se déroule actuellement, c'est un renversement considérable du paysage de notre existence. Je pense qu'il y aura une remise à zéro. Et je pense que ce dont vous parlez concernant l'économie et les riches qui restent riches, il va y avoir un énorme bouleversement économique. on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir des trillionnaires. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir. Ce n'est pas quelque chose que le monde va accepter. Il y a un point de bascule, je pense, à un moment ou à un autre. Mais chaque acte de création est avant tout un acte de destruction. Les choses vont se détériorer avant de commencer à s'améliorer. Avec cela, j'ai examiné des études sur la résilience urbaine et elles ont révélé que si vous avez tout ce dont vous avez besoin à moins de deux kilomètres à pied, alors tout ira bien. Laissez ce cercle de deux kilomètres devenir votre communauté. Renforcez la solidité des relations et cela demeurera robuste et résilient face aux catastrophes économiques et aux crises mondiales d'envergure. Afin que cela modifie l'aménagement urbain, les transports, pour allouer les ressources, l'agriculture s'oriente vers le vertical. Je prenais cela très au sérieux et j'habitais près de l'hôpital. Je marche pour aller au travail, je marche jusqu'au centre-ville, j'utilise à peine la voiture. Je suis en train de tisser des liens dans mon quartier et au cœur de ma communauté, une qualité de vie très élevée en résulte et j'habitais à l'hôpital. C'est une bonne leçon pour tout le monde. Écoutez pour apprendre de cela. Je dois vous faire part que cela a été extrêmement éclairant. Conversation, c'est peu dire, David. C'est différent de mes expériences de mort imminente habituelles, car nous avons sondé plus profondément le sens de la vie et de la réalité. En soi, ce qui est souvent... C'est un sujet rarement abordé dans ces émissions. Pourtant, il suscite chez moi un intérêt croissant et je suis convaincu qu'il faut en parler davantage. Les gens désirent comprendre et cette prétendue folie qu'est la théorie de la simulation gagne du terrain scientifique. En vérité, elle n'est pas si absurde. Oui, et je tiens à encourager vos téléspectateurs. Gardez l'espoir. À la fin, l'amour triomphe toujours et l'amour n'est pas juste une émotion. L'amour représente le plus haut état de conscience et nous sommes tous engagés sur un chemin d'évolution exponentiellement accéléré pour devenir cela, pour s'éveiller à cet état et le vivre pleinement. Pratiquez là où vous êtes plantés, que l'amour soit votre pratique spirituelle. Et croyez que vous faites une grande différence dans le monde. Avec les gens, vous êtes ici. Il s'agit de l'effet domino. Soyez sérieux et créatifs et amusez-vous avec. Et accrochez-vous. Je sais que c'est une sacrée aventure, mais ça finit bien. Continue de briller. Continue de briller car le monde a besoin de ta lumière. Continue de briller. Et tout comme lors de la naissance, cela va être légèrement compliqué. Oui, mais ce n'est pas grave. Prends une serviette. Cela sert de guide pour lui. Prends une serviette, ensuite de l'eau chaude, et puis tu pourras passer à autre chose. Ne panique surtout pas. Et tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Tout va se passer sans problème. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. David, je veux te poser quelques questions, des questions que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition d'une belle vie ? Prends conscience que tu es le produit de ta vie. Sois donc gentil. Sois doux. Apprends à différencier ce qui relève de ton travail de ce qui relève du leur. Fais bien tes devoirs. Comment définirais-tu Dieu ? Dieu est le socle de l'existence, l'amour incarnant la conscience profonde d'où surgit toute la réalité. Et quel est donc le but ultime de l'existence ? Évoluer et grandir dans le processus de développement pour devenir des êtres humains pleinement matures. et ensuite se réveiller de cette façon vers ce que vous devenez. Vous êtes une manifestation sacrée et unique en votre genre, d'un royaume de pure conscience qui est une dimension d'amour absolue. Vous n'êtes jamais séparé de l'essence ultime. En vous éveillant, vous passez du matériel au causal, au subtil, à l'astral, jusqu'à la non-dualité. Explorez la théorie intégrale et plonger dans le terrier du lapin. Et où peut-on obtenir plus d'informations sur vous et sur le travail que vous effectuez ? Bien entendu, j'espère sincèrement que l'occasion de nous rencontrer sur mon lieu de travail ne se présentera jamais. Un droit pas bon pour se rencontrer. Venez sur mon site Web, c'est davidmskinley.com. Mac Kinley s'écrit Mac Kinley. Et là, vous trouverez des ressources, des interviews, des interventions et tout le nécessaire. J'ai publié un excellent livre intitulé Au-delà de la survie du cancer, un voyage spirituel qui a été un best-seller au Canada et a permis de récolter des milliers de dollars pour les patients atteints de cancer. C'est vraiment bien. Si vous luttez contre le cancer ou connaissez quelqu'un concerné, cela pourrait aider, mais c'est aussi bénéfique pour explorer, enquêter et garder votre curiosité. David, merci infiniment d'avoir rejoint notre émission. Discuter avec toi a été un réel plaisir. Merci de partager ton histoire et pour ton travail exceptionnel dans le monde, mon ami. Je te suis très reconnaissant. Merci. J'apprécie également. Tu fais des choses incroyables et tu t'amuses en les faisant. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.